Alice Soumane, le directeur général adjoint du patrimoine bâti public. Aujourd'hui vous êtes à l'ABE, dites-nous les raisons. Donc on est venu à l'ABE spécialement déjà pour le suivi de l'évolution des travaux, des rénovations engagées, principalement la maison des jeunes de l'ABE, qu'on avait commencé depuis un moment, qu'on veut vraiment accélérer, finir, pour le bonheur de toute la jeunesse de l'ABE. À un moment donné il y avait eu l'arrêt des travaux, toute la jeunesse, même récemment il y avait des publications qui apparaissaient sur les réseaux sociaux, et ça et là, quelles étaient les raisons ? Pour des raisons de service, et on avait des entreprises avec lesquelles on travaillait, qui ont connu quelques petits soucis qui avaient causé l'arrêt des travaux. C'est pourquoi on a mobilisé toute l'équipe de la direction générale du patrimoine bâti, venir prendre toutes les dispositions adéquates pour réactiver les choses, pour que les travaux reprennent et qu'on finisse pour livrer à la jeunesse de l'ABE. Quelle est la promesse que vous donnez à la jeunesse de l'ABE ? Parce qu'aujourd'hui l'ABE n'a pas où se divertir. Quand vous vous souvenez comment on a démarré les travaux ici, avec une grande motivation et avec un engagement de toutes les autorités, que ce soit l'administrative ou l'autorité morale. Vous savez que les travaux ici ont été lancés avec le grand timide même, parce qu'il est motivé, il est engagé pour la cause de la jeunesse. C'est dans le même cadre que les autorités au sommet ont pris l'engagement. C'est qu'on vienne accompagner la jeunesse, parce que franchement la situation de la jeunesse c'est notre cœur. On veut que la jeunesse soit heureuse, la jeunesse soit contente, la jeunesse soit vraiment à la une. Donc c'est pourquoi on est venu aujourd'hui. avec tout l'engagement de toutes les hiérarchies et avec la direction du patrimoine bâti et avec les autorités, parce qu'on les a rencontrées tous, pour que d'ici, dans une courte période, que ces travaux-là puissent finir, pour que la jeunesse puisse prendre possession des lieux. Donc si vous dites courte période, d'ici le 31 décembre, est-ce que la jeunesse va célébrer quand même cette fête ici ? C'est ça notre souhait. Cela est notre souhait, absolument. Un dernier mot ? C'est de remercier tout le monde et la bonne collaboration de tous les services au niveau de la région de la baie et la compréhension de la jeunesse. Parce que c'est qu'eux-mêmes, ils ont vu ce qu'on est en train de faire. Ils savent où on a pris ce chantier-là, à quel niveau. Donc ils ont vraiment compris et c'est pourquoi, malgré le temps que ça prend, ils nous accompagnent, ils nous comprennent dans la situation. On les remercie beaucoup.